Bienvenue à cette séance du lundi 15 janvier, donc on en profite pour souhaiter une très bonne année 2024. On peut se lever. Un moment de silence, question de faire de décision. C'est un grand proposeur pour l'ouverture de la séance. Est-ce que c'est unanime? Oui. Activité spéciale au point 2. On va commencer avec Guylaine. Les séances sont d'hiver 15 janvier 2024 à 20h. Le jour de la séance, consultez l'autre jour de la midi sur www.minelaguadeloupe.qc.ca. Vous pouvez aussi poser vos questions, vos commentaires au DG à commercial minelaguadeloupe.qc.ca. Après ça, on a l'horaire au niveau compost, DG Récup, plus Écosat. Alors, vous l'avez eu dans le journal actuel, puis aussi, elle va être déposée. C'est accessible au niveau de la réunion sur le site de la municipalité. Je ne les lirai pas plus. En plus, en haut, on a vu aussi les journées gratuites 2024 pour l'Écosat. Le 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre, 5 octobre et 2 novembre. L'ouverture de l'Écosat, 16 avril. Donc, vous pouvez vous répérez à ce document. C'est un bon repère. Le requête concernant les animaux, c'est au 418-225-9203, l'espoir du canine. C'est pour les chiens ou les chats errants, l'émission de médaille, respect du règlement sur les animaux. Donc, si vous avez des problèmes, ce n'est pas à la municipalité que vous répérez, c'est directement au 418-225-9203. Taxe municipale 2024, la date d'inversement, c'est toujours 5 à 6 novembre. Le 1er, le 4 mars, 3 mai, 2 juillet, 3 septembre et 4 novembre. On continue avec Vincent. Oui. Donc, le programme pour les familles, l'université de la Guadeloupe. Donc, c'est différents programmes pour aider les familles. Donc, il y a des couches lavables. Donc, il y a un 100 pièces par famille qui est offert. Donc, pour être égile, vous devez présenter la facture, la preuve de naissance de l'enfant, le problème de résidence, puis c'est une demande par famille. Il y a des produits d'hygiène durable également. Donc, pour être égile, c'est un petit peu la même chose aussi, là. Et puis, si vous avez des questions, là, vous pouvez communiquer avec la municipalité. Puis l'autre en bas, je ne sais pas si c'est l'inscription d'un nouveau-né à la bibliothèque. Donc, l'inscription d'un nouveau-né à la bibliothèque, un cadeau vous sera remis à l'inscription de votre nouveau-né à la bibliothèque municipale de la Guadeloupe. Donc, pour être égile de présenter la preuve de résidence, puis la preuve de naissance de l'enfant, il faut avoir, il faut que le lever moins d'un an. Ça, ça va en rond. Donc, concours photo pour notre milieu, février 2024, la thématique à la bibliothèque. Cœur de Saint-Venantin. Notre milieu, donc, ça, c'est l'horaire de patinage hockey libre. Donc, c'est disponible, j'imagine, sur les différentes plateformes de municipalité. Vous pouvez vous informer. Donc, il y a du patin libre, du hockey libre. Il y en a un petit peu, là, à chaque jour. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec la municipalité ou aller voir, là, sur les différentes plateformes. Logation de glace. Donc, tarifs à l'heure plus taxes familières, c'est 45, 70 et 10. Régulière, donc, 109, 59 dollars. Parquet, bottines, 41 et 10. Pour réserver, vous pouvez communiquer avec les loisirs. Frédéric. La session de Zoomwagon pour l'hiver 2024, le mardi, 9h à 10h30. Début de la session, le 16 janvier, c'est 12 séances au coût de 150 dollars pour inscriptions au 418-459-3342, poste 224. Ce n'est pas un vieux temps à faire. La session de Zoomwagon, c'est 13Soirée mixologie, qui a été reportée au 18 janvier 2024, 19h au coût de 25 dollars par personne. C'est une collaboration avec la ditérie Lapointe. Pour résoudre ici, 418-459, 324-24. Ça va dans le sud, ça va être décliné. On le sait. Pas à ça. À vos souliers, la Pesticlaire va être ouverte toute l'hiver. On va prendre l'air et on va marcher la Pesticlaire. Ça ferait quand même des bottes. Des gros souliers. À vos bottes. Des campons. On a également la programmation pour être familier gratuit pour l'hiver 2024. Donc... Allez suivre la page. Allez suivre la page. Tout l'horaire est indiqué. Surtout le jour. Oui. OK. Donc on va construire avec l'adoption de l'ordre du jour auquel il y a quelques modifications à noter. Donc on a inversé les points 10.6 et 10.7. Et puis le point 12.7.6 est anélu. Donc ça me prend un proposeur pour adopter l'ordre du jour et les modifications que je viens de donner. Je le propose. Est-ce que c'est une anélu? Oui. Adoption des procès-verbaux. Séance extraordinaire du 11 décembre 2023. Ça me prend un proposeur. Je le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Séance extraordinaire du 13 décembre 2023 sur le budget. Donc ça me prend un proposeur. Je le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.03. Séance extraordinaire du 13 décembre 2023. Ça me prend un proposeur. Je le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et la séance extraordinaire du 18 décembre sur la taxation. Ça me prend un proposeur. Encore. C'est unanime. Oui. Oui. OK. Donc, point 5. Correspondances. Donc, il y a des correspondances qui sont remises aux élus à chaque mois. Donc, faire la lecture. Donc là, on avait une invitation pour une activité dans la MRC Beaux-Sartigan, auquel on a un conseiller, donc Frédéric Blanc, qui va assister dans la collaboration. Donc, des discussions sur plusieurs sujets qui touchent la région. Donc, avec les correspondances, là, on peut recevoir ce genre d'invitations. Il y a d'autres choses à noter? Non. Point 6. Hygiène du milieu. 6.01. On a le rapport mensuel sur le tonnage des déchets acheminés au lieu d'enfouissement sanitaire. Frédéric. Oui. Pour le total du mois pour les déchets indistingués et commerciaux, on est à 20.62 tonnes. Pour les déchets résidentiels à 33 tonnes, ce qui fait un total à l'enfouissement de 53.62 tonnes. Ce qui est des matières compostables à 2.75 tonnes. Les matériaux sept mélangés, 22.74 tonnes. Le recyclage industriel et commercial à 11.41 tonnes. Et le recyclage résidentiel à 11.71 tonnes. Sinon, peut-être que le recyclage, là, si on compare 2022 à 2023 qui a quand même baissé de 6 tonnes. Je ne sais pas s'il y a eu un relâchement au niveau du recyclage. Oui. C'est sûr, faire attention, continuer à recycler ce qui est recyclable. Par contre, on peut aussi noter une diminution légère au niveau des déchets. Donc, le cumulatif de 2023 qui était de 318.11 comparé à 2022 qui était de 321.48. Donc, il y a quand même, tu sais, les loyers sont pleins. Il y a un peu plus de maisons. Donc, c'est quand même bon qu'il y ait eu cette légère diminution-là, malgré le nombre d'habitants qui augmente. Et puis, le compost est aussi augmenté, là, quand même, de façon considérable. On a 11 tonnes de plus en 2023 qu'en 2022. Donc, c'est ça. C'est le chiffre. Peut-être ce qui explique la diminution des déchets. Oui. Plus de... Moins de déchets, plus de compost. C'est le fait qu'on se maintienne dans les déchets, même si, tu sais, les loyers sont pleins et qu'il y a plus de maisons. Bien, c'est sûr que le compost, il n'y a pas quelque chose de plus. Donc, 6.02, les journées gratuites à l'éco-centre. Frédéric. Oui. Tu as dit que le service de cueillette des déchets monstres n'est plus offert sur le territoire de la municipalité, attendu le succès des journées gratuites à l'éco-centre offertes aux citoyens dans les années antérieures. En conséquence, je propose que l'éco-centre offre des journées gratuites pour permettre aux citoyens de venir porter leurs déchets monstres, soit le 1er lundi de chacun des mois d'ouverture. Donc, le 4 de mai, le 1er juin, le 6 juillet, le 3 août, le 7 septembre, le 5 octobre et le 2 novembre. Donc, je vais vous noter la petite différence avec les années précédentes où c'était sur deux fins de semaine, donc des longues fins de semaine, des fins de semaine de trois jours. Donc là, ça va être une journée par mois. Donc, ça va revenir plus souvent. Puis, on espère que vous allez en profiter pour vous départir de vos déchets de la bonne façon. Donc, c'était Frédéric qui proposait. Est-ce que c'était une année? Oui. Bon. Point 7. Sécurité publique. Donc, 7.01, il n'y a pas eu de comité de séance du membre du comité de santé, pardon, donc en janvier. 7.02, le comité de sécurité incendie, les dépenses encourues, font part des factures, il n'y avait rien de spécial. Donc, pour ce monsieur. 7.03, l'avenant numéro 5 à la politique salariale du SSI Haute-Bourse. Pierre. Attendu que les pompiers du service incendie de la Haute-Bourse effectuent des tâches d'entretien et d'équipement. J'ai entendu la recommandation du comité incendie de suite aux discussions intervenues avec le directeur d'incendie. Un ajout autour de rémunération spécifique aux travaux d'entretien. Ça, c'est quand les pompiers m'ont fait des travaux à la caserne comme installer la essuie sur l'argot, passer un coup de balai, nettoyer les camions et les petites tâches qu'il faut qu'ils soient faites. Ils trouvaient qu'ils n'étaient pas tout à fait assez payés. L'avenant numéro 5, modifiant la politique salariale de 2019, jointe à la présente résolution. En conséquence, je propose et résolue d'adopter l'avenant numéro 5 tel que déposé. Est-ce que c'est une alim? Oui. L'avenant numéro 4, avant numéro 3, service de premier répondant. Pierre. Attendu que l'article 9 de l'entente relative au service de premier répondant haut de bourse définit les taux de rémunération. Attendu que le comité du service de PR recommande de reviser le montant forfaitaire selon le temps d'intervention. L'avenant numéro 3, modification de l'échelle salariale déposée à la présente. En conséquence, il est proposé par Pierre. Il est résolu d'adopter l'avenant numéro 4. Est-ce que c'est unonyme? Oui. Donc, nos PR sont appelés à sortir, sont appelés à sortir plus, à sortir aussi plus longtemps avec la certaine découverture ambulancière le soir, même si les ambulances se déplacent. Donc, c'est que le temps a été ajusté. Il y a un montant pour les premières minutes. 60.1, c'est 60.1. En bas d'une heure, une heure à deux heures supérieures à deux heures. C'est ça. Donc, il y a trois ranges différentes qui peuvent être payées selon le nombre de temps que l'intervention va. 7.05. Demande de modification en entente relative à la protection contre l'incendie. Donc, attendu que l'entente relative à la protection contre l'incendie qui prévoit la production mutuelle de services, donc qui est de 2016, définit le terme de paiement des contributions des municipalités membres à la municipalité gestionnaire. Donc, dans le fond, on est partenaires avec Saint-Hilaire, Saint-Évarris et Coursine. Puis, présentement, donc, ce qui est inscrit, c'est que la contribution financière des municipalités participantes calculées en vertu de l'article 9 est payable trimestriellement dans les 30 jours de la mise à la poste de la demande de paiement. Donc, il en va de même pour toute demande de contribution additionnelle qui pourrait subvenir en cours d'année. Donc, ça veut dire qu'un premier trimestre, on envoie la facture après le premier trimestre, puis c'est payable dans les 30 jours suivants. Donc, ça représente quatre mois, finalement, où la municipalité de la Guadeloupe doit avancer les sommes et les paiements. Donc, c'est nous qui doit le faire. En attendant que l'argent des municipalités participantes soit versé. Donc, attendu que la charge financière du SSC au BOS a considérablement augmenté, donc, au travers des années, la dernière entente est de 2016. Donc, on parle que le budget a augmenté. Il y a eu aussi l'achat de deux camions autopontes qui ont été faits, donc, qui sont financés au nom de la municipalité gestionnaire qui est nous. Donc, attendu que la municipalité gestionnaire doit supporter les coûts d'opérations et d'achat des immobilisations sur plusieurs rois du modèle administratif. Donc, la réception des factures à chaque trimestre, la production de la facturation des cas de part, ainsi que le 30 jours que les municipalités participantes ont pour effectuer les paiements. Donc, en conséquence, ça va prendre un proposant pour demander aux municipalités une modification de l'entente afin de facturer à l'avance la cote part trimestrielle afin de recevoir la liquidité pour les opérations courantes. Et ensuite, d'effectuer un ajustement du réel. Donc, à tous les trimestres, que ce soit ajusté à la hausse ou à la baisse selon le réel à la fin du trimestre. Donc, ça va permettre à la municipalité gestionnaire de stabiliser son flux de trésor. Donc, un proposeur pour ça. Je propose. Et en même temps, ça va nous autoriser François et moi la cérémonie. Est-ce que c'est pénaline? Oui. Point 8. Infrastructure et travaux publics 8.01. Il n'y a pas eu de séance de travail du comité des travaux publics en décembre 2023. Point 8.02. Demande de paiement du niveau 4 Excel SM projet bibliothèque d'aide. Entendu la demande de paiement 4 déposée par le groupe Excel dans le cadre des travaux de construction de la bibliothèque municipale. Que la demande a été approuvée par l'infrastructure au montant de 78 476 et 26 incluant les taxes, le financement d'appareil du projet autorisé par l'argument 540-2023. En conséquent, il n'y a pas posé. L'argument de paiement et autorisé à l'adresse général à procéder au déposé d'un montant de 78 476 et 26 avec les taxes, bien sûr, tels qu'inscrits. Ou ça, ce cas, le paiement déposé par mon autre architecte. Est-ce que c'est une élément? Oui. Point 9. Loisirs et vies communautaires. Donc, 9.01. Le communiqué des loisirs de la culture, notre optimisation en décembre. Il y a eu un rapport mensuel des activités qui a été déposé. Point 10. Urbanisme et développement du territoire. 10.01. Donc, il y a eu un dépôt du protéverbal de la dernière rencontre du comité d'urbanisme qui s'est tenu le 10 janvier. C'est encore un proposeur pour adopter. Est-ce que c'est inonyme? Oui. 10.02. Demande de dérogation mineure. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par la municipalité de la Grotte-Loup pour la propriété 6 au 483 de la 9e rue Est au lot 5-666-229. Entendu que cette demande vise à autoriser le lotissement non. Un lotissement ne répondant pas aux exigences du règlement numéro 371-2007. Diviser le lot existant en deux lots distincts afin que chacun des locaux du bâtiment ait son propre lot, la bibliothèque et le service PIPC. La superficie du lot de la bibliothèque est de 290 m². La superficie du lot du service PIPC est de 307.4 m². La superficie minimale exigée au règlement usage C700, terrain inférieur 510 m², terrain d'angle 570 m². Entendu qu'il est inscrit au bail que le locataire de la partie commerciale peut se prévaloir de l'option d'achat. Entendu que cette demande permettra d'avoir les lots distincts d'habitement, la vente au locataire. Entendu que cette demande ne modifie en rien l'état actuel de l'immeuble. Que cette demande de dérogation ne pourtera pas atteindre la jouissance et aux droits de la propriété des voisins. En conséquence, je propose et résolue une précipité. Est-ce que c'est une année? Oui, c'est une année. 10.03 demande au programme de revitalisation en lien avec les droits de mutation. Demande de poser au programme de revitalisation dans la catégorie « Remboursement de droits de mutation » pour les adresses du 935 de la 4e rue Est. Année de construction en 1892. Un droit de mutation de 1824 $. Au 462 de la 12e rue Ouest. Année de construction en 1940 pour un montant de droits de mutation de 974 $. L'adresse au 742 de la 14e avenue de 1964 pour un montant de 1324 $. Au 567 de la 11e rue Est. Le montant de 1178 $. Pour un grand total de 6323 $. Attendu à l'analyse des demandes par le CO2, du comité consultatif du demandisme et qu'elle réponde aux exigences du programme de revitalisation 2020-2024. Je propose et résolue d'accepter les demandes déposées et d'autoriser le remboursement à l'acception des formulaires de demandes signées par les demandeurs. Est-ce que c'est une année ? Oui. Coucou. Ça reste deux. Oui, oui, ça reste deux. 10.04 demande au programme de revitalisation pour les immeubles âgés. Bien. Programme de revitalisation 2020-2024 dans la catégorie numéro 3, Rénovation d'immeubles âgés. Crédit de taxe. Pour l'adresse au 799 $ de la 14e avenue. Un immeuble de 1930. Valeur des travaux, 18 000 $. Crédit pour 2023, 221 et 17. Crédit pour 2024, 233 et 10. Au 450 de la 9e rue Ouest, bâtiment de 1930. La valeur des travaux effectuée à la NRC est de 39 800 $. Un crédit pour 2023 de 489,2 et 2024 de 515,41. Au 522 de la 8e rue Ouest, bâtiment de 1922. Les travaux de 26 600 $. Un crédit pour 2023 de 326,83 et 2024. Le 344 de 344 et 47. Pour 595 de la 10e avenue. Un bâtiment de 1977. Les travaux de 11 300 $. Un crédit de 138,84 pour 2023. Et pour 2024, 146 et 34. Pour le 358 de la 10e avenue. En 1969. Les travaux de 10 700 $. Un crédit pour 2023 de 131,47 et 2024 de 138,56. Pour un grand total pour 2023 de 2023. Pour un grand total pour 2023 de 1 307,33 et 2024 de 137,98. Pour un grand total pour 2023. Pour l'année complète de taxation. Pour l'année complète de taxation. Pour la première année complète de taxation à partir de 2024. Au 501 et 503 de la 15e avenue. Un bâtiment de 1930 pour des travaux de 14 300 $. En 2024, le crédit sera de 185 et 1925 selon la taxation de 2025. Au 621 et 623 et 623 de la 13e avenue. Un bâtiment de 165 et 623 de la 13e avenue. Un bâtiment de 1966. Un bâtiment de 1966. Un 11 900 $ de travaux. Un 146 et 22 pour 2024. Un 146 et 22 pour 2024. Un 25 selon la taxation. Un crédit de 2. Un bâtiment de 775 et 60 pour 2024. Les demandes ont été étudiées par le comité consultatif d'urbanisme et telle et qu'elles répondent au programme de revitalisation 2020-2024. Je propose et est résolu d'accepter les demandes et d'automine le dépoussé. Est-ce que c'est un anime? Oui. Je retourne à 10.5. Merci. Donc 10.05 demande au programme de revitalisation mais pour la construction. Donc il y a eu deux demandes. La première est au 439e rue Ouest. Donc crédit pour 2022 de 8 570 et 49. C'est beau. Et pour 2023 de 9 158 et 73. Pour 2024 ce sera 50 % qui sera appliqué pour 4 826 et 47. Donc là, c'est sûr qu'on est dans un niveau de la logement. Ça explique les valeurs en plus. Ensuite, pour le 275 10e rue Ouest. Donc une valeur au vol de 256 900. Un crédit pour 2024 de 3 326 et 83 et 2025 et 2026 selon la taxation. Donc ces demandes ont aussi été étudiées par le comité consultatif d'urbanisme et elles répondent aux exigences du programme. Ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc 10.06. Adoption du budget 2024 au HSC. Oh non, excusez-moi. Donc 10.06 est devenu vente d'un terrain. Donc sur la 26e avenue, le lot 6425838. Donc attendez l'ordre d'achat déposé par M. Marco Gélebon pour un terrain appartenant à la municipalité sur la 26e avenue. Donc c'est le terrain numéro 3 sur le plan qu'on a reçu. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Donc c'est le lot 6425838. C'est une superficie de 1650,1 m². Donc on compare de 36,05 m, profondeur de 45,72 m. Le prix offert est de 26 700 m. Et juste mentionner, donc attendu qu'il est mentionné aux résolutions de vente numéro 2021-3-78 et 2021-3-79 que les terrains identifient. Donc là l'écran, ça va être petit là, mais les terrains numéro 3 acceptent au plan. Donc soit zoné résidentiel, donc la cote R300. Attendu que l'acheteur confirme à la municipalité que le terrain sera utilisé pour un usage résidentiel, donc construction d'une résidence familiale. Ça me prend proposeur pour accepter l'offre d'achat de M. Marco Gilbert aux conditions suivantes. Donc l'usage du terrain sera résidentiel R300. Les prêts de notaire et d'arpenteur sont à la charge de l'acheteur et le notaire sera choisi par l'acheteur. Ça va aussi autoriser le loi ainsi que M. François-Lanneau à signer les documents légaux provis à la vente du terrain. Ça me prend proposeur? Je me propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, entre 8, 10.6 qui devient 10.7. Adoption du budget 2024 pour HSC, Frédéric. Oui. Attendu que la Société d'habitation du Québec a déposé le budget 2024 pour l'Office d'habitation du sud de la Chaudière. Donc, attendu que la municipalité accepte de contribuer à la hauteur de 10% du déficit, un déficit de 117 777 $, la part de la SHQ qui est 30% soit 105 990 et la part de la municipalité qui est 10% soit 11 777 $. Attendu que la municipalité budgétaire montait de 5000 $ à cet effet. En conséquence, je propose et résolue d'accepter le budget 2023 de l'OHSC en prévoyant une déficit d'opération pour le secteur de la Guadeloupe de 117 777 $, portant la part de la municipalité à 11 777 $, de financer l'écart budgétaire de 6 700 $ à partir de la vente du terrain adopté au point précédent, d'automiser le directeur général et graffier les réserviers effectuels et déboursés selon les termes de l'entente. Est-ce que c'est le coup d'aliment? Oui. Donc, point 11, ressources humaines 11.01, embauche d'un brigadier, Guylaine. Attendu que la classe du poids du brigadier scolaire à l'interception de la 8e et de la 14e avenue, afin d'assurer la sécurité des enfants. Attendu l'affichage lancé par la municipalité afin d'embaucher un brigadier scolaire. Attendu la candidature reçue des lents produits réalisés avec le candidat. Attendu que le poste de brigadier scolaire n'est pas s'intitulé, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu de nommer M. Yvon Barouac au poste de brigadier aux conditions suivantes. Date donc d'entrée en fonction le 15 novembre 2023. Trois horaires équivalents à la classe 1, échelon 1 de la convention collective. Horaires selon le calendrier scolaire. Est-ce que c'est unanime? Point 12, finance. Donc, le rapport des heures supplémentaires qui a été déposé. Ensuite, 12.01, activité et rapport financier. Donc, les élus ont pu avoir accès au rapport financier sommaire ainsi que détaillé. 12.02, compte du mois de décembre 2023 et engagement financier du mois suivant. Les comptes du mois sont présentés aux élus sur une forme permettant de distinguer les comptes qui sont à payer pour ce mois. Les comptes payés au cours du mois demandent que le salaire net versé, la remise de l'employeur et la cotisation syndicale versé. Ils ont été étudiés en comité plénier qui recommande leur adoption. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu que les comptes du mois de décembre 2023 montant total de 715 694 des 84 soient acceptés et payés, tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du conseil. Les comptes du mois, 380, 426 et 96. Salaire net payé, 716 686 et 1. Remise d'employeur et syndicat, 33 556 et 64. Comptes à payer, 225 025 et 23. Total de 715 684 et 84. Il est également résolu à l'unanimité d'approuver les engagements budgétaires du mois de janvier 2024 pour un montant total de 127 855. Ses engagements ne comprennent pas les dépenses incompressibles tels que les comptoirs d'électricité, téléphones, ni les dépenses urgentes à être autorisées par réquisition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12 fois. Pourquoi, dons et commandibles tout à fait? À partir des demandes de dons et commandibles étudiées par le conseil en comité plénier, en conséquent, je propose d'adopter les positions suivantes pour chacune des demandes et d'autoriser le débourser. Pour le gala du mérite sportif, bosseront un montant de 150 $ à sa part de faible. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12. Pour exemple, carte liste des personnes endettées pour taxes non payées. Donc, attendu qu'un avis de rappel a été transmis au propriétaire en dépôt pour le non-paiement de taxes pour l'année 2022. Donc, le paiement est exigé au plus tard le 12 février 2024 à midi. Donc, après cette date, le nom des personnes endettées pour les taxes, la désignation de l'immeuble assujetté au paiement de taxes municipales et scolaires, et la somme totale seront transmises à la MRC de Beauce-Sartigan pour enclencher le processus de vente pour taxes. Donc, ça, c'est en conformité avec l'article 1022 du Code municipal. Le gréier de la trésorerie dépose la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales et ou scolaires non payées. Donc, ce rapport-là détaille 38 dossiers pour un montant total de 93 902 et 44. Donc, taxes municipales de 89 556 et 31 et les taxes scolaires de 4 346 et 13. Donc, ça doit être régularisé au plus tard le 12 février à midi. 12.05, augmentation de la marge des crédits. Donc, attendez la résolution numéro 2023-05-139 qui autorisait l'augmentation de la marge des crédits de la municipalité à 500 000. Donc, attendez la planification budgétaire de 2024 qui permet d'aller chercher une plus grande marge de manœuvre au niveau de la marge de crédit. Donc, on peut aller chercher 25 % des revenus de la taxation. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 800 000. Donc, attendez le contrôle rigoureux du flux de trésorerie qui nécessite une liquidité plus importante afin de contrer l'impact des engagements financiers et l'arrivée retardée de subventions du passé. Donc, attendez les recommandations favorables du comité de finances. Ça me prend un proposeur pour demander à la caisse Desjardins-les-Sommets-de-la-Bourg d'augmenter la marge de crédit. Donc, on peut aller chercher 800 000 au lieu du 500 prévu et autorisez-moi ainsi que M. François Ladeau à signer le contrat. Ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est une année de mode? Oui. Donc, numéro 306, demande l'ordre de saluer. Je ne comprends pas. Donc, 13 législations en américain. 14 heures non plus, 15 heures de questions. Donc, n'hésitez pas d'avoir des questions, de vous présenter sur place. Ça peut être aussi particulière pour qu'on puisse répondre à nos demandes. Et ça me prend, au numéro 16, un proposeur pour la clôture et la levée de la séance. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une année de mode? Oui. Excellent. Donc, on vous souhaite une belle fin de mois de janvier et on se revoit en fin de mai. Merci. Merci. Merci.